Loi hier sur les chiens « dangereux », le gouvernement du Québec qui a remis beaucoup ça entre les mains des municipalités et je devrais dire qu'on a mis les vétérinaires au centre de ce qui va se passer prochainement. Par exemple, ils auront l'obligation de déclarer des morsures, ils feront également l'évaluation des chiens, des comportements des chiens qui ont mordu, deux chiens qui se sont mordus entre eux, ça va revenir aux vétérinaires également. Ils feront des recommandations, un chien pourrait se voir imposé, un propriétaire pourrait se voir imposé, par exemple, de se départir d'un animal, de ne plus pouvoir en posséder. Bref, on remet ça pas mal entre les mains des vétérinaires. Donc, on parle ce matin à la présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, la Dr. Caroline Kilsdonk. Bon matin, Mme Kilsdonk. Bonjour. Comment votre ordre accueille d'abord cette législation-là, cette loi qui a été votée par Québec? Bien, on est heureux, premièrement, que le nouveau règlement prévoit certaines limites à l'obligation de signalement. Dans la précédente version, on demandait que les médecins vétérinaires signalent obligatoirement tous les incidents dont ils avaient connaissance et qui causaient des lésions, des blessures à un animal domestique ou à un humain, ce qui aurait été des centaines de milliers de cas par année, alors que maintenant, on permet aux médecins vétérinaires d'exercer son jugement et de rapporter celles, les situations qui concernent un chien qui, selon leurs évaluations, peut présenter un risque pour la société. Et l'obligation sera pour les morsures dites graves, c'est-à-dire celles dont la vie de la personne a été mise en danger ou qu'il y a eu un incident vraiment majeur. Ce n'est pas précisé à ce point-là. Alors, on peut, de la façon dont c'est libellé, ce n'est pas limité à ceux qui ont pu mettre en danger la vie d'une personne. Mais donc, quand on croit que la sécurité du public est en jeu, donc idéalement, bien avant que la vie de quelqu'un ait été mise en danger. Est-ce que ça en met beaucoup sur vos épaules quand même? Est-ce que ça vous donne pas mal de responsabilités? Oui. Ça, c'est certain. C'est indéniable. Mais en même temps, nous, lors des médecins vétérinaires, on est là pour l'intérêt du public. Et on considère que les vétérinaires sont les meilleures personnes pour accomplir cet acte-là, qui est un acte d'équilibre entre, premièrement, il faut avoir une bonne connaissance des chiens, de leur comportement. Il faut aussi avoir porté la responsabilité de prendre une décision qui va avoir un impact, possiblement, sur des personnes, donc des membres d'un ordre professionnel qui ont une responsabilité professionnelle. Puis nos responsabilités déontologiques, nous, sont à la fois envers les animaux et envers les humains. Et dans un cas comme celui-là, c'est certain que c'est la sécurité des humains qui est priorisée. Ça fait que c'est ces doubles devoirs-là qui viennent assurer la posture d'équilibre des vétérinaires pour faire les évaluations. Vos évaluations, vous allez les faire comment? Bon, il y a beaucoup de... Premièrement, il y a des évaluations qui sont faites parfois quand des gens sont inquiets à propos d'un chien, mais qui ne sont pas suite à un événement de morsure. Alors, à ce moment-là, évidemment, ça ne comprendra pas l'historique des incidents qui se sont produits. Ça va comporter de gros, gros, gros éléments de l'historique de l'animal, mais aussi des évaluations qui sont faites directement et observations qui sont faites directement avec l'animal. Dans le cas où il y a eu un incident de morsure, les témoignages des personnes présentes, toutes les informations qu'on peut avoir sur le contexte et le déroulement des événements sont des très forts indicateurs pour nous du genre de situation qui pose risque pour cet animal-là. Dans plusieurs villes, il y a déjà des mécanismes comme ça en place, et quand le médecin vétérinaire arrive pour faire son évaluation, il y a déjà des témoignages, des témoins, des témoignages écrits, signés de toutes les personnes qui étaient présentes, des photos de l'environnement où ça s'est passé, ou des photos des plaies aussi pour évaluer la gravité, etc. Toutes ces informations-là sont très importantes pour évaluer la dangerosité d'un animal. – Mais en même temps, les évaluations vont se faire avec l'animal. Il n'y aura pas d'évaluation par téléphone, puis ça prend un contact direct avec l'animal, je présume? – Ah, ça, absolument. Ça, c'est essentiel. Puis nous, on a un beau, beau projet en janvier. Nos vétérinaires, depuis plusieurs années, sont de plus en plus formés en comportement canin de manière générale. Ils sont maintenant aussi, il y en a un grand nombre qui ont fait des formations spécifiques sur l'évaluation de dangerosité. Et on a un beau projet pour janvier, là, où on a déjà des centaines, quelques centaines d'inscriptions pour une formation d'une journée spécifiquement sur ce sujet-là. Et qui va quand même comporter aussi, qui va quand même accueillir aussi des membres de l'équipe vétérinaire. Parce que le vétérinaire est celui qui va porter la responsabilité professionnelle. Et celui à qui la loi a confié ce rôle-là. Mais il est permis que ce vétérinaire-là travaille en équipe avec des techniciens en santé animale qui travaillent avec lui, avec des éducateurs canins. Bien, ça, c'est certain que c'est une voie qui va être gagnante. Parce que si les vétérinaires essayaient de tout faire ça seuls, peut-être qu'on aurait de la difficulté à remplir, à combler la demande. OK. Bon, ça répond en partie. Vous êtes quand même consciente que ça se peut qu'on ait beaucoup de demandes et donc qu'on va avoir besoin un petit peu d'aide peut-être, les vétérinaires. L'autre bout qui inquiète les gens, la facture, qui c'est qui va payer toutes ces évaluations-là? Ça, c'est l'essai aux municipalités. Les municipalités obligent l'évaluation. Là, j'espère que je ne me trompe pas. Je sais qu'il y a déjà des municipalités qui... C'est la municipalité qui demande les services du vétérinaire. Parce que c'est important que ça vienne amener un biais si le client est le propriétaire de l'animal. C'est lui qui est payeur? Bien oui. C'est ça, exact. Alors, c'est important que ce soit la municipalité. Mais la municipalité, il y en a déjà qui le font, peut se faire rembourser dans... On sait qu'il y a des failles, parfois, qu'ils finissent par ne pas se faire rembourser. Mais la municipalité peut se faire rembourser par le propriétaire du chien pour les frais encourus. Est-ce que vos membres seront à l'aise avec des interdictions de possession de chien? Vous savez, parce que dans certains cas, on dit que vous aurez jusqu'à ce droit-là. C'est-à-dire de limiter, par exemple, de dire, M. X, c'est votre troisième chien délinquant. Je pense que pour ce propriétaire-là, on peut dire qu'il n'y a plus le droit de posséder de chien. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette mesure-là que vous pourrez appliquer? Je ne crois pas que... Là, vous me mettez un petit peu... Je vous mets des doutes, je vous questionne un peu. Un peu dans le doute. Je ne crois pas, je n'ai vu nulle part que le vétérinaire aurait le pouvoir. Le vétérinaire peut... Il peut toujours émettre des recommandations dans son rapport. Donc, il peut recommander, il peut émettre le jugement qu'une personne n'est pas apte à être propriétaire d'un animal de compagnie, mais d'un chien. Mais je pense qu'on fait la même lecture. Mais question de pouvoir, je ne le crois pas. En fait, je pense qu'on fait la même lecture. C'est que vous pourriez le recommander, puis là, la municipalité dirait, par exemple, au propriétaire, vous n'avez plus le droit. Je pense que la différence est là. C'est dans la même veine que parfois on fait des évaluations. Je dis « on » parce que j'en ai fait aussi. Parfois, on fait des évaluations et on se doute que ça va finir par une euthanasie de l'animal. Et dans les cas graves, les vétérinaires doivent être à l'aise avec cette mesure-là. On comprend que si les municipalités se mettaient à recommander l'euthanasie pour la moindre petite amicroche, ça serait problématique. Mais vous savez, les gros cas qu'on a vus, il n'y a pas... On est de pair avec l'objectif de sécurité publique. Nous, on va dans ce sens-là aussi. Merci pour vos propos ce matin, Mme Kilsdonk. Bonne journée. Caroline Kilsdonk, qui est présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. C'est assez clair dans l'ensemble. Comme vous pouvez le constater, eux aussi, ils ont quelques questionnements dans le détail, dans l'application de ce qui a été proposé par Québec. Il faut dire que ça va revenir en bout de ligne à chaque municipalité d'y aller de la finalité de tout ça.